Pour moi, la banlieue, c'est aussi ça, c'est une mixité sociale d'ailleurs et d'ici. Je me fais Suleiman Sibna, je suis comédien, réalisateur et scénariste. Je suis là pour Cinewax, pour présenter Les Princes de la Ville. En vrai, de vrai, c'est les frigos. Quand j'étais au lycée, avec des potes en fait, c'était mon anniversaire et je déteste le jour de mon anniversaire. Vu que je suis né en août, il n'y a jamais personne pour mon anniversaire, donc je ne fête jamais mon anniversaire. Et bizarrement, cette année-là, ils étaient là et en fait, ils ont décidé de faire un court-métrage film d'horreur dedans. C'était très touchant et de recevoir autant d'amour de ses proches parce qu'en fait, ils faisaient quelque chose qui n'est pas de leur passion. Et ils le faisaient pour moi, pour mon anniversaire. Je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on m'a offert, c'est tout simplement de vouloir rentrer dans mon monde. Je pense que c'est pour ça en fait que je suis né ici. C'est que le premier film que j'ai fait, c'était avec mes amis et c'était dans les frigos. J'aime bien écrire depuis très longtemps, depuis petit, j'aime bien écrire, écrire nos petits trucs. Et j'ai proposé une fois de faire un court-métrage qui s'appelle Le Costume. C'est vraiment venu par hasard en fait. À la base, c'était pour jouer. J'avais écrit une histoire pour le jouer. Donc je l'ai réalisé moi-même avec l'aide de mes visages. La musique, Les Princes de la Ville, m'avait marqué parce que je me disais qu'on est jeune et ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux, où tu veux, quand tu veux. Et je me suis dit, c'est ça que je veux raconter. Les jeunes et ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux, où tu veux, quand tu veux. La banlieue dans les Princes de la Ville, c'est une micro-société. Elle représente à la fois la France, à la fois le monde. Et les acquis représentent les autres. Ceux qui ne sont pas acceptés. Ceux qui ne sont pas assez aux yeux de la société ou aux yeux du monde. Et ils pensent que c'est dès le moment où ils auront du moyen, de l'argent. Tout va leur être facile et tout le monde va les aimer. Sauf qu'en fait, ils se rendent compte que peu importe comment ils sortiront et comment ils réussiront à avoir de l'argent. Dès qu'il y aura un problème, dès qu'ils auront un souci, ils ne peuvent coûter que sur eux deux. Oh my Allah ! Et en même temps, je voulais parler de moi et aussi parler de ma société. J'ai toujours été un mec décalé à côté. Toujours à côté de toute l'histoire de ma vie, je suis vraiment décalé tout le temps. Dans la lune ou dans mon monde à moi. Imagine, on est à Marseille. Vas-y. En face de nous, sable blanc, au turquoise, ciel bleu azur. Le soleil tape tellement sur ta peau que t'en as des frissons. Et sur notre carte, autant de lois de meufs que de cocktails. Ah ouais, ça vend du rêve. Mon plan préféré et mon moment préféré du film qui m'a fait pleurer d'ailleurs, c'est quand les petits sont posés sur le parvis et qu'il y en a un qui a un cahédoscope et s'imagine que c'est des étoiles qu'ils voient. Et l'autre lui rappelle que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas la réalité. Et il lui répond, genre mais vas-y, tu es trop bête toi, tu ne comprends pas. Pour moi, le cinéma, enfin le cinéma que j'aimerais faire, c'est que je ne compte pas raconter la vérité, mais je compte donner des endroits de liberté de pouvoir imaginer ce qu'on veut. Wouah, j'allais me passer aussi à la contour sur le tour du berger. Ah, depuis 9, avec tes fausses étoiles. Et vas-y toi, tu es pas trop petit. Ça m'a touché de voir en fait ces deux jeunes que j'ai rencontrés dans cette cité, qui n'étaient pas du tout comédiens. Quand je les ai rencontrés, je leur ai demandé c'était quoi leur rêve. Ils m'avaient dit, je ne sais pas. Ils avaient 10, 11 ans et quand j'ai entendu ça, ça m'avait brisé le cœur d'entendre les petits de 10, 11 ans, de ne pas avoir de rêve, de ne pas avoir d'imaginaire sur eux-mêmes dans quelques années. Même si c'est plus gros que ce qu'ils pourront être, mais au moins de se dire que je peux être ça à un moment donné de même. J'aime bien travailler comme une troupe, peut-être parce que je fais du théâtre majoritairement, mais j'aime bien l'idée de troupe. Et une troupe, en fait, chacun apporte sa pierre à l'édifice et j'avais besoin de ça pour les princes de la ville. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de pouvoir être à la fois devant et derrière la caméra. Et je pense d'ailleurs, un réalisateur ou un bon leader, ça doit être quelqu'un en fait qui puisse te donner l'envie de te battre autant qu'il se bat pour l'histoire et te donner en fait cette même énergie, cette même force et te faire confiance sur ce que tu peux apporter toi. Par exemple, il y a un plan très drôle dans les princes de la ville qui est purement improvisé. C'est quand le plan de vide, quand on sourit, crie et que toute la cité se vide, il y a un parapluie qui passe à l'image. Ça, c'est purement un gros délire entre moi et Lucie Baudino, qui était la chef-op. J'ai vu ce parapluie, j'ai fait « Passe-le-moi, Lucie ». Elle me fait « Tu vas faire quoi ? » J'ai juste tourné. Et j'ai pris le parapluie et je l'ai jeté dans le cadre. Elle me fait « C'est génial, refais-la pour voir. » C'est vraiment très enfantin en fait. C'est un plaisir de travailler parce que tout simplement, tout devient création. Toutes les musiques que j'ai créées avec un compositeur, j'avais envie d'avoir une sonorité africaine quelque part. Parce que tout simplement, c'est aussi moi dans la musique. Ça raconte la banlieue et la banlieue, c'est une énorme mixité sociale, d'ailleurs et d'ici, qui fait que tu peux te passer à des gens qui peuvent écouter du Chopin dans ton quartier, à du Soudour, à du Salif Keta, du Sinitri Diabaté. Tout ça, en fait, se mélange avec du MHD, du Miska, du Pouba, pour créer en fait un univers bien propre à lui-même. Je m'inspire beaucoup de Moussmane Sambel et de Djibril Nambetidjo. C'est tellement d'une poésie. Et je suis fan de ça, de cette écriture si poétique. En fait, tu vois toute la densité de l'Afrique. Oui, j'ai une histoire que je veux raconter en Afrique parce que je suis né au Sénégal. J'arrive en France à l'âge de 8 ans. Et j'ai passé beaucoup plus de temps ici que je n'ai passé là-bas. Et je me suis rendu compte à un moment donné de ma vie que j'avais oublié une partie de moi. Et donc ce film va traiter de ça. Ça s'appellera Rio. Sous-titrage ST' 501